Arthur proclamé roi A la mort d'Uther Pendragon, le royaume de l'ogre ne pouvait demeurer sans maître. Uther Pendragon ne laissant pas d'héritier connu, puisque la naissance du petit Arthur avait été tenue secrète, les barons demandèrent à Merlin de désigner celui qui devrait succéder à leur seigneur. Merlin leur répondit d'attendre la fête de la naissance du Christ. Ce jour-là, notre cire leur ferait connaître sa volonté. Les barons se réunirent donc à Carduel la veille de Noël. Parmi eux se trouvaient Antor, ainsi que son fils Que et son fils adoptif Arthur, l'un et l'autre tout jeunes écuyer. Comme la foule sortait de l'église, après avoir entendu la messe de minuit et la messe de l'aube, des cris d'étonnement retentir. Au milieu de la place s'élevait maintenant une grande pierre portant une enclume de fer, dans laquelle une épée était fichée jusqu'à la garde. L'archevêque, averti en hâte de ce miracle, s'étant approché de la pierre pour la bénir, s'aperçut qu'elle portait une inscription gravée en lettres d'or. « Il l'a lu à haute voix. Celui qui retirera cette épée de l'enclume sera le roi élu par Jésus-Christ. » À peine avait-il achevé la lecture des paroles flamboyantes, que les plus riches d'entre les barons se disputaient l'honneur de commencer les épreuves. Mais l'archevêque leur dit « Seigneur, ne l'oubliez pas, notre cire ne s'inquiète ni de richesse ni de noblesse, hormis de celle du cœur. Seul réussira celui qu'il désignera lui-même. Et si cet homme n'est pas encore né, l'épée demeurera enfoncée dans l'enclume jusqu'à ce qu'il soit né et qu'il ait atteint l'âge de l'arracher. Ensuite, il l'autorisa sans chevalier, choisi parmi les plus valeureux et les plus sages, à tenter l'aventure. Mais aucun ne parvint à tirer l'épée hors de l'enclume, ni même à les branler si peu que ce fut. Après eux, tous ceux qui étaient là essayaient à leur tour de mieux faire, mais sans plus de succès. Quelques jours plus tard, à l'occasion des étrennes, eut lieu, comme de coutume, un grand tournoi. Lorsque les chevaliers eurent à s'éjouter un contre un, ils se défièrent aux portes des remparts, dans une mêlée si rude et si bruyante que toute la ville a couru pour la voir. Que avait été armé chevalier la veille même ? Un jeune chevalier ne trouve pas tous les jours pareille occasion de faire de belles armes. se lamentait-il. Ah, si seulement j'avais mon épée ! Qu'à cela ne tienne, gentil frère, je vais vous la chercher. Attendez-moi ici, lui répondit Arthur en tournant bride aussitôt. Déjà, il se réjouissait du plaisir de son aîné, car jamais on ne vit adolescent plus aimable et plus prompte à rendre service. Mais une déception l'attendait à Carduelle. La salle où Que avait laissé son épée était fermée à clé. L'écuyer qui en avait la gamme s'étant lui-même rendu sur les remparts pour voir la mêlée. Arthur n'avait plus qu'à en prendre son parti. Que ne se battrait pas ce jour-là. Comme il repassait par la place de l'église, ses regards furent attirés par l'enclume qui étincelait sous les rayons du soleil couchant. Se souvenant qu'il n'avait pas encore tenté l'épreuve, il s'en approcha. Puis, par jeu, sans même mettre pied à terre, se pencha vers l'épée merveilleuse pour la saisir. Miracle ! À peine l'a-t-il touchée que d'elle-même, l'épée jaillit tout entière hors du bloc d'acier et vint se placer dans sa main. Ayant caché l'arme sous un pan de son manteau, Arthur regagna en hâte le lieu où il avait laissé son frère. « Je n'ai pas pu ramener ton épée, mais je t'apporte celle de l'enclume, » lui dit-il en toute innocence. Que prit l'épée, puis s'empressera d'aller trouver son père. « Sire, je serai roi, voici l'épée de l'enclume ! » Mais Antor, qui connaissait que, et le jugeait à sa valeur, bien qu'il fût son fils, ne le crut pas et lui fit avouer la vérité. Il appela ensuite Arthur et lui ordonna de remettre l'épée là où il l'avait prise, ce que le gentil valet accepta tout aussitôt de faire, tant son cœur était simple et franc. Étant retourné sur la place avec Antor, l'adolescent s'approcha donc à nouveau de la pierre et aussi facilement que si l'enclume eut été de la glaise, replongea l'épée dans son sol. Le vieil homme l'embrassa. « Beau fils, lui dit-il, si jamais Dieu vous donnait d'être roi, que feriez-vous pour moi ? » « Quoi me posez-vous cette question, cher Cyr ? Tout ce que j'aurai serait votre, puisque vous êtes mon père. » « Certes, je suis votre père par le cœur, car nul ne vous aime plus que moi. Cependant, vous n'êtes pas mon fils par le sang. Vous m'avez été remis au berceau. J'ai moi-même confié à une femme étrangère le soin d'élever mon propre fils, tandis que sa mère vous nourrissez de son lait. » « Et ensuite, je vous ai toujours traité aussi doucement que j'ai pu. » « Quel chagrin est le mien ? » dit Arthur. « Qui m'aimera désormais si vous m'abandonnez ? » « Où irai-je ? Que ferai-je de ma vie ? » « Ah, si Dieu veut que je sois roi, il n'y rien que vous ne puissiez me demander. » « Mais je vous en supplie, laissez-moi continuer à vous appeler mon père, aujourd'hui comme hier, et demain encore, et toujours. » « Cher fils, je ne vous demande qu'une récompense pour ce que j'ai fait pour vous. » « N'abandonnez jamais que votre frère adoptif, qu'il soit votre sénéchal, tant que vous vivrez. » « Ne lui retirez pas cette charge, quoi qu'il fasse. » « S'il est moins sage qu'il devrait l'être, s'il devient un jour assez fou pour vous trahir, dites-vous que c'est peut-être à cause de vous qu'il est ainsi. » « Lorsque tous les barons du royaume de l'ogre furent rassemblés dans l'église pour les vèpres, en tort alla trouver l'archevêque et lui demanda d'autoriser son plus jeune fils à tenter l'épreuve. Une telle requête pouvait surprendre l'adolescent n'étant pas encore chevalier. Elle lui fut pourtant accordée, et ceux-là même qui en avaient souri, furent saisis de stupeur lorsqu'ils virent le blond d'un moiseau s'approcher ardiment de l'enclume et en retirer l'épée sans nulle peine. Ayant fait taire les cris d'admiration du menu peuple, l'archevêque s'apprêtait à entonner le thé d'homme lorsqu'il entendit les barons murmurer qu'ils ne reconnaîtraient jamais comme leur seigneur le fils d'un simple chevalier qui n'était même pas leur égale par le sang. L'archevêque les reprimanda durement. « Dieu, leur dit-il, sait mieux que quiconque la valeur de chacun de ses enfants. » Cependant, il donna l'ordre à Arthur de remettre l'épée dans l'enclume, puis il permet au baron de recommencer l'épreuve. « Tous tentèrent à nouveau de s'emparer de l'épée, mais nul n'y réussit. « La folie de ceux qui vont contre la volonté du Seigneur est manifeste ! » s'écria l'archevêque. « Certes, nous ne songeons pas à nous dresser contre ses desseins, » répondirent les barons. « Dieu lui-même nous garde d'une telle présomption. Mais nous ne pouvons croire qu'il veuille nous imposer pour roi un prétendant de si petite naissance, et qui, en outre, n'est qu'un enfant. Accordez-nous du moins un délai. Laissez l'épée dans l'enclume jusqu'à la chandeleur. » L'archevêque y consentit, mais l'épreuve de la chandeleur n'apporta nul changement. Aucun des barons ne put arracher l'épée de son socle. L'archevêque, se tournant vers Arthur, lui dit alors, « Allez, cher fils, et si notre Seigneur veut vraiment que vous régniez sur le royaume de l'ogre, donnez-moi cette épée. » Et Arthur, de retirer tout aussitôt l'épée de l'enclume, sans plus d'effort que la première fois. Quel signe plus clair les barons pouvaient-ils demander à Dieu ? Dans leur aveuglement, ils réclamèrent pourtant que l'épreuve fut renouvelée le jour de Pâques. Si elle tournait encore à leur confusion, il ne leur resterait plus qu'à reconnaître l'adolescent pour l'élu du Seigneur et à l'admettre comme leur maître à tous. Cette semaine plus tard, le même jour de Pâques, Arthur s'avança donc jusqu'à la pierre pour une ultime tentative. Et tous ceux qui étaient là purent le voir s'agenouiller devant l'épée, la saisir entre ses deux mains jointes et, comme il l'avait déjà fait à trois reprises, la retirer de son socle sans la moindre peine. Ensuite, il entra dans l'église et après avoir dressé l'épée bien haut pour que chacun pût l'apercevoir, il la déposa sur le maître hôtel devant le saint sacrement exposé. Alors, l'archevêque s'avança vers lui en grande pompe et lui conféra l'onction sainte qui est le sacré roi tandis que des acclamations sans fin montaient de l'église. Le peuple de l'ogre criait sa joie. Un grand silence se fit pourtant lorsque la foule se rua vers la place à la fin de la messe. La pierre et l'enclume avaient disparu et il n'en restait plus nulle trace.